bonjour à tous comme promis je vais vous faire aujourd'hui la petite démonstration avec le diamond painting je vous ferai peut-être des vidéos accélérées pour vous montrer les en cours mais là je voulais juste vous présenter en fait comment ça se situe donc ne vous inquiétez pas ce n'est pas de la saleté au totours c'est des paillettes en fait l'autre jour j'ai fait des paillettes et en fait j'ai le dessous de mon bureau qui en est rempli donc ça se présente sous cet emballage que j'ai acheté donc là j'ai tout enlevé où c'est que dedans vous avez une petite notice explicative là en plusieurs langues il y a bien le français aussi vous avez ensuite des petits ustensiles donc vous avez cette pièce qui sert en fait à pique à attraper en fait les diamants donc vous avez pour un diamant là et sur l'autre en bout vous en avez pour piquer 3 diamants ensemble vous avez aussi une petite pince pour les attraper et le petit bac pour mettre vos diamants ensuite vous avez ceci en fait c'est une sorte de colle ou de cire qui va servir en fait à coller le diamant sur votre truc mais je vous montrer en réel ça sera beaucoup plus simple à comprendre donc vous avez tous les ustensiles et là vous avez une multitude là je fais attention parce qu'ils sont ouverts de petits diamants vous voyez ça se présente sous cette forme et vous avez bien évidemment un numéro sur chaque sachet donc là je les avais comme ça mais j'ai investi dans une petite boîte que j'ai prêché action voyez ce style de boîte là où je vais pouvoir mettre tous mes diamants pour éviter en fait qu'ils s'éparpillent et que j'en perdent même s'ils en mettent beaucoup dessus donc ensuite le principal vous avez une toile donc là c'est une petite pour commencer je voulais commencer vraiment par une petite c'est du 20 cm par 20 cm sur le côté bon là vous avez le dessin final sur le côté vous voyez vous avez des légendes qui sont reportés ici donc si vous avez des mélanges de lettres et de chiffres et là dans chaque petite case vous avez ces lettres et six chiffres à côté vous avez des numéros qui correspondent au final au numéro vous avez sur les sachets donc c'est tout simple par exemple là je vais vous faire la démonstration sur sur la partie blanche montrer parce qu'après tout le reste ça fonctionne pareil et je vous ferai bien sûr comme je vous ai dit peut-être une petite vidéo en speed diamond painting pour vous montrer en fait comment j'ai réalisé cette cette partie là donc c'est tout simple parce que le coup facile en fait c'est vous montrer directement comment ça fonctionne donc là je veux faire cette partie là donc je regarde le x group je cherche x il faut que je prenne les diamants 38 si je me mets là c'est un mieux x 38 65 donc je cherche tous les petits dans tous les petits sachets voilà donc c'est celui ci les diamants blancs 38 65 j'inverse pas la totalité chaque fois dans mon écueil j'en verse toujours petit peu par petit peu ça évite en fait si je veux utiliser d'autres couleurs après c'est un peu galère à remettre dans les sachets donc j'inverse cette quantité et je fais toujours ça pour que les diamants soient tous du bon côté parce que vous voyez il faut que ça soit du côté bombé pas du côté plat comme vous avez ici donc ensuite je prends mon stylo là je prends ma petite colle et j'ai juste en fait c'est pour que quand j'attrape mon petit diamant il reste collé donc là hop je fais juste ça vous voyez et le peu de colle que je mets dessus me permet d'attraper mes diamants je n'enlève pas la totalité du film protection parce qu'en fait dessous c'est collant déjà et ça évitera que ça s'abîme donc chaque fois moi je les décolle un tout petit peu et je mets souvent quelque chose pour le poids donc en général comme je fais devant le pc je mets ma souris pour éviter que ça que ça s'abîme en fait donc là c'est tout simple voyez hop là si je me prends la caméra ça va pas le faire parce que là j'ai le pied de la caméra c'est pas très pratique on va essayer de se décaler un tout petit peu hop voilà comme ça vous verrez toujours autant donc je prends le diamant qui est bombé j'ai juste appuyé vous voyez et ça reste collé au bout voilà avec la mise au point on ne voit pas trop hop et là je n'ai jusqu'à mettre mon petit diamant dessus donc hop je pique et je colle je pique et je colle par contre là ouais c'était le premier et j'ai fait un gros décalage pourtant j'étais bien cadré en bas et sur le côté mais bon c'est pas grave j'aurai attraperé même si je dois mettre une ligne supplémentaire en haut c'est pas bien grave et puis comme c'est le premier en général donc c'est tout simple je pique j'ai pas testé encore les trois mais c'est le même principe vous les années et trois et quand je fais souvent ça pour que en fait ça les retourne tous vous voyez comme ça ils sont bien retournés donc après si vous avez besoin d'en enlever moi quand j'en ai j'ai vraiment super mani avec la pince à épiler c'est quand même beaucoup plus simple voyez je dis ça mais en fait je mets les trois points en v hop et je fais comme ça tout simplement après vous voyez celui ci j'aime beaucoup parce qu'il a vraiment de toutes les couleurs et moi en général je fais bande par bande bon là j'ai mis quand j'ai mis beaucoup de blanc par exemple je vais monter jusqu'à ce niveau là et je fais toute la rangée comme ça donc là ça m'ira beaucoup mieux quand j'aurai ça parce que là chaque fois je suis obligé rayer je reprends mon sachet ma petite pince à épiler et je les mets un par un dans le sachet donc là ça ira quand même beaucoup mieux quand j'aurai tout dans les boîtes c'est franchement hyper sympa à réaliser donc si vous voulez je vous fasse d'autres des vidéos en speed je vais pas dire j'ai habitude avec les speed coloring en speed diamant painting pour voir vraiment l'évolution du colo ben n'hésitez pas mais ce qui est pas mal c'est vous voyez si vous vous trompez vous pouvez les repositionner après une fois que moi j'ai fait mes rangées là ça c'est je l'ai pas fait encore mais soit avec une règle ou soit avec avec ça j'essaye de bien les serrer pour éviter qu'il y ait des petits trous en fait entre chaque rangée que ça soit bien compact et surtout une fois que j'ai fini je referme le film et en général je vais entre deux livres de colo pour que ça soit bien bien plat et comme vous pouvez le voir mais ça fait vraiment un rendu hyper sympa et encore cela c'est pas les plus brillants mais voyez c'est un petit peu quand même donc c'est vraiment hyper sympa à faire ça change un petit peu moi j'ai l'habitude de faire du canevas et du pomme croix il ya quelques temps et j'avoue que je me suis bien laissé tenter par par le diamond painting surtout cela parce que j'aime beaucoup les couleurs très vives vous regardez voyez vous avez vraiment de toutes les couleurs il ya savoir du turquoise du vert celui ci il n'était pas trop cher je trouve il était aux alentours de 8 euros avec la livraison un jour sur amazon et puis je voulais vraiment commencer par un tout petit modèle donc voilà j'espère que les explications m'ont été assez claires c'est franchement très facile à utiliser donc si vous aimez ce genre de loisirs n'hésitez pas et testez vous verrez c'est franchement hyper sympa à faire donc on se retrouve très bientôt même pour de prochaines vidéos et n'hésitez pas à me faire des retours savoir si ça vous ferait plaisir ce type de vidéo je vous fais un gros bisous à tous et à très bientôt 1